Trois mois presque jour pour jour après la disparition de Christian d'Alger, c'est un autre ancien international français des années 70 à 80 qui s'en est allé. Mardi, l'Union Nationale des Footballers Professionnels UNFP a fait part du décès de Patrice Lecornu, à l'âge de 65 ans. Évoluant au poste délié droit, le joueur passé notamment par le Red Star, Angers et Nantes, avait été sélectionné à trois reprises chez les Bleus, notamment lors d'un match amical face au Brésil des fêtes, 1 à 3. Le natif de Flair Horn aurait pu connaître une carrière plus longue, mais une blessure à un genou contracté lors de son deuxième et dernier passage au Red Star en 1984. La forcée a raccroché prématurément les crampons. En 190 matchs avec ses différents clubs, Patrice Lecornu aura inscrit un total de 30 buts, formateur au Red Star et au PSG. Après sa carrière de joueur, Patrice Lecornu s'était consacré à la formation. Au Red Star, il s'était notamment occupé de joueurs tels que Steve Marley et Khalilou Fadiga. Il avait ensuite pris la direction du Paris Saint-Germain pour diriger le centre de formation dans un premier temps, avant de devenir l'entraîneur de l'équipe de CFA. Plusieurs anciens joueurs ont réagi avec tristesse à cette disparition. Sur les réseaux sociaux, Charlie Tange a par exemple écrit « Merci d'avoir cru en nous, Patrice. » Repose en paix. Fusuni Diawara a également posté un message « Patrice était bien plus qu'un formateur. » Il était un mentor et une source d'inspiration pour nous tour au Red Star. Son héritage perdurera à travers les joueurs qu'il a formés et les souvenirs qu'il a créés. Merci pour tout Patrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada